Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 22 juin 2015. Et quelle séance aujourd'hui ? Puisque même si on le pressentait la semaine dernière, il était difficile d'imaginer qu'on allait connaître une telle hausse aujourd'hui. Alors une hausse qui, nous allons le voir, est restée très technique. Après une ouverture sur un fort gap, le CAC 40 a marqué une séance tout en hausse. Pour clôturer à 4998,61, on gagne 3,81% sur cette séance avec un peu plus de 183 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc cela nous emmène ici sur cette fameuse résistance des 5010 points. Ce n'est pas un hasard. Nous allons voir que là aussi, l'analyse technique va nous démontrer toute sa force et sa perspicacité. Du point de vue des indicateurs, le RSI se redresse. On retrouve donc d'un seul coup la zone neutre après s'être approché ici de la zone de survente. Donc pour l'instant, on repasse dans une progression légèrement haussière puisqu'on était ici sur des points hauts qui se situaient sous la zone neutre, sous les 50. Le stochastique lui aussi est en train de ressortir de sa zone de survente. Donc on sort tout doucement. On n'est pas sur un réel signal d'achat ici, mais la progression devient un peu plus haussière. Du côté du MACD, c'est un peu plus spectaculaire puisqu'on vient ici sur une progression haussière qui est beaucoup plus forte. Par contre, du point de vue des volumes, la hausse est beaucoup plus forte que ce qui n'y paraît puisque je vous rappelle que vendredi, je vous indiquais que cette hausse ici était intéressante, mais pas tant qu'elle le paraît parce qu'en fait, ça a été artificiellement gonflé par la séance d'expiration que nous avons connue vendredi dernier puisque c'était une séance des 4 sorcières. Donc il était normal structurellement, même s'il n'y avait pas de conviction, que les volumes soient supérieurs sur cette séance. Par contre, aujourd'hui, sur cette phase de hausse qui valide donc la sortie du trend que je vous indiquais la semaine dernière, on a une forte hausse des volumes, des volumes qui sont supérieurs aux précédentes séances de conviction que nous avions, ce qui favorise bien une poursuite de cette dynamique haussière qui a été impulsée sur cette séance. Donc vous l'avez compris, on a changé d'orientation. Alors déjà, l'ouverture sur un 4GAP avec très peu de tentatives de comblement laissé présager d'une séance qui allait se faire toute en phase de hausse. Mais bon, il y avait de la conviction mais dans un premier temps, on n'a pas eu de réel suivi. Et puis ensuite, sur la deuxième partie de séance, tout ça s'est décanté. Donc on vient marquer un point haut ici sur la zone des 5010 points. Alors c'est vraiment au millimètre. Vous voyez que le plus haut ici s'affiche, il est à 5010.39. Alors je vous rappelle que nous avions plusieurs zones ici. Alors c'est un ancien retracement de Fibonacci ici à 23,6%. C'est le retracement à 61,8% de cette phase de baisse. On va effacer les précédents Fibonacci. Voilà, on a ici 5010.10. Le retracement à 61,8 entre le point haut ici que nous avions à 5193 et le point bas à 4713. On est vraiment venu s'échouer ici sur cette zone. Et donc ce n'est pas un hasard, je le disais dans le chat dans la journée, mais l'objectif d'une forte hausse, c'était 5010 points. Mais ce n'est pas tout. La semaine dernière, je vous avais indiqué que cette zone serait la zone à dépasser et à franchir pour valider un retournement de tendance. Alors je n'imaginais pas qu'on viendrait le faire en une séance, mais on est vraiment sur cette zone. Et là maintenant, le plus dur reste à faire puisque nous sommes montés sur quoi ? D'un point de vue macro, sur des rumeurs d'un règlement du problème grec. Mais nous n'en avons aucune confirmation. Et bien techniquement, c'est exactement pareil. Vendredi, nous avons donc une sortie du trend. La sortie du trend ici se manifeste par des cours qui ne reviennent pas ici sur cette zone. Si on trace une autre ligne de tendance qui part de ce point haut à cette zone ici. Voilà. Regardez ce que l'on a. On a ici deux points hauts. On a un gap qui vient s'ouvrir et on vient ici la bougie qui vient se poser sur cette zone avant de repartir. Donc là, on est vraiment d'un point de vue technique que l'on se place ici dans cette phase avec une fausse sortie ou alors sur deux points hauts significatifs sans savoir si nous étions vraiment sur une réelle tendance. On a une confirmation. Maintenant, on est sorti de la dynamique d'un point de vue graphique. Donc, tant que l'on n'avait pas dépassé ici la zone des 5.010, 5.022, pardon, je vous avais dit, on est dans une neutralisation. Et lorsque l'on regarde du point de vue des retracements de Fibonacci, on a eu donc la phase de baisse, rebond technique. Donc, on a dépassé le 23,6%. Ça, c'était assez facile. On franchit le 38 de sur gap et on vient directement tester la zone 50, 61, 8 sur cette bougie. On est toujours dans la zone 50, 61, 8. Et ce que je vous indiquais, c'était pour valider ici, pour confirmer cette sortie par un retournement et non pas comme une neutralisation de la dynamique baissière, il faut dépasser cette zone. Et donc, alors que d'un point de vue macro, nous sommes en attente d'une confirmation du règlement de cette dette grecque et donc soit d'un réétalement, soit peu importe, là où on attend une confirmation macro, eh bien, on attend aussi une confirmation technique puisqu'il va falloir désormais casser cette zone et casser ce plus haut significatif pour transformer ici cette dynamique en dynamique de retournement pour avoir un objectif ici de rallier la zone des 5193, 8 points. Donc, pour demain, les zones qu'il faudra tester, si on reste ici et si on est toujours dans une attente quelconque, c'est cette zone 50, 61, 8 dans laquelle on peut se stabiliser. Si les cours reviennent ici sur le gap, l'élément important à surveiller, c'est non pas le retracement à 38,2% de Fibonacci, c'est la manière dont est comblé s'il est ce gap. Si nous avons un comblement partiel avec une remontée derrière ou des cours qui reviennent juste ici tester cette zone des 4 864 points que l'on va continuer à surveiller. Donc, si on vient soit tester un comblement partiel, soit tester cette zone et que l'on repart à la hausse, on sera toujours dans une continuité haussière. Par contre, si on casse ici cette zone et que l'on comble le gap avec un peu plus de conviction baissière, là, il y aura des signaux d'affaiblissement. Et donc, c'est exactement pareil. Si l'on ne regarde que les zones horizontales, nous avions ici cette zone de résistance. Cette zone est franchie sur un gap. Si on revient ici s'échouer sur cette zone, cette zone résistance se transformera en support et ça restera un mouvement haussier, même si nous avons eu un plus haut, beaucoup plus haut. Puis, regardez, nous avons ici cette zone horizontale. Nous avons ici cette zone de points bas. Entre cette zone ici et cette zone-là, nous avons 150 points d'amplitude. Si on prend la règle des balanciers, 150 points d'amplitude sur cette zone ici horizontale, ça nous emmène à 5013 points. Donc, quasiment dans la même zone ici que nous avions. C'est dire si cette zone, les 5010, 5020 ici, eh bien, recèle de nombreux points techniques. Et c'est pour ça que c'est cette zone qui validera le fait de savoir si nous sommes en retournement ou simplement dans une phase de neutralisation, dans une phase de rebond technique. Puisque d'après les retracements de Fibonacci, tant que l'on n'a pas cassé ici le retracement des 61,8%, on est toujours potentiellement dans la poursuite d'un mouvement baissier. Donc, les zones à la hausse, 5010 points à surveiller, comme le lait sur le feu. Un dépassement ici des 5022 points validera totalement la poursuite du mouvement avec un objectif qui sera alors porté à 5193,5 points à terme. Donc, avec peut-être des oscillations, puisque nous avons ici cette zone des 5099 points qui est toujours très importante. Donc, objectif à terme 5193,8. Donc, autant dire 5194. Et puis ici, eh bien, des inquiétudes ressurgissaient. Donc, on a une première zone ici d'alerte à 4953 points. Donc, celle-là n'est pas très très grave. Donc, on va dire que tant que l'on reste au-dessus, la pression haussière reste plutôt forte. Si on commence à redescendre, on pourra partir sur une petite phase de consolidation ici court terme. Et puis, donc, la zone ici est 38,2. Elle sera anecdotique vraiment juste pour valider ici cette zone éventuelle qui n'a que deux points significatifs, je le rappelle, comme un support. On l'a déjà eu ici sur cette phase. Si on la confirme là, c'est plutôt intéressant. Mais ça sera surtout le comblement partiel du gap qui sera intéressant de travailler à ce niveau-là. Et puis, tant que l'on ne descend pas ici demain ou les prochains jours, cette zone est 4864, on peut considérer que nous restons dans une dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing. C'est la vague qui gagne sur cette session. Bravo à toi, donc, la vague. Et puis, en ce qui concerne les statistiques. Alors, les statistiques qui ont été invalidées très rapidement aujourd'hui. Pour demain, eh bien, on change de sens. Donc, en prenant en compte le fait que nous ayons un gap qui ne soit pas clôturé. Et puis, divers indicateurs. Nous avons donc une probabilité à 75% d'avoir une bougie haussière encore demain. Alors, attention, il n'y a que 16 occurrences significatives. Donc, dans des configurations similaires durant les 15 dernières années, on a eu 16 cas similaires. Et donc, 12 cas sur 16 se sont révélés positifs à partir du niveau d'ouverture. Et du point de vue, donc, des trades optimisés. Ouais, on a des trades quand même qui ont pas mal de convictions. Alors, je modère un petit peu mon propos. On a des bonnes convictions, mais il y a quand même peu d'occurrences. L'expérience nous montre qu'avec seulement 16 traits significatifs, il est plus facile d'avoir des résultats forts qu'avec une cinquantaine, voire une soixantaine de trades. Donc, les résultats sont tout à fait exploitables. Tous les résultats sont haussiers là aussi à 5 jours. Et donc, vous aurez tout le détail sur l'analyse écrite qui paraîtra après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada